bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va parler d'un signal particulier à savoir le signal morse le nom de ce signal n'a rien à voir avec l'animal par contre ça a un rapport avec un scientifique américain samuel morse en 1832 samuel morse accompagné de son assistant a développé un système avec un télégraphe électrique et une façon de coder un message parce que oui parfois il faut coder les informations le code morse se base sur l'utilisation de signaux courts et de signaux longs un signal courbe on va le représenter par un point un signal long va le représenter par un tiré du coup chaque lettre de l'alphabet chaque chiffre chaque signe de ponctuation va être codé différemment je me décale un petit peu pour que vous puissiez bien voir l'alphabet morse donc par exemple si on a trois signaux courts d'affilée il s'agit de la lettre s si on a trois signaux long d'affilée il s'agit de la lettre o donc par exemple le signal sos qui est régulièrement utilisé et qui est connu d'à peu près tout le monde même de ceux qui connaissent pas vraiment le morse il s'agit de trois signaux courts trois signaux longs trois signaux courts quand je parle de ces signaux ça peut très bien être des signaux lumineux des signaux sonore ou des signaux électriques là par exemple vous pouvez entendre un signal sonore sos je peux aussi utiliser un signal lumineux pour coder un message en morse donc là je vais me servir justement de l'appli lampe torch donc là si vous avez bien suivi il ya eu tout d'abord une succession de trois signaux courts donc il s'agit de la lettre s ensuite il ya eu trois signaux plus long ça c'est la lettre o et puis de nouveau trois signaux courts donc là encore on revient à la lettre s donc sos je vous prépare quelques exemples rapides et ça va être à vous de vous servir de l'alphabet en morse pour essayer de déterminer de quelle lettre il s'agit donc coder un signal en morse ou alors décoder un signal morse c'est assez facile à condition d'avoir à sa disposition un alphabet en morse là forcément pour les besoins de cette vidéo je suis allé assez lentement mais voici un petit aperçu sonore de ce qui est vraiment un signal morse en tout cas quel est le rythme réel d'un signal morse et dites vous que certains sont capables de décoder ce genre de message presque instantanément alors je sais pas vous mais moi très clairement au bout de deux ou trois bips j'étais déjà perdu dans mes pensées donc voilà ce que je peux vous dire sur le signal morse au niveau sixième n'hésitez pas au sein de votre famille à vous entraîner entre vous à coder et à décoder des messages en morse et pour celles et ceux qui m'ont comme professeur n'hésitez pas à vous servir de l'activité que je vous ai fourni comme prétexte pour m'envoyer un signal en morse ce sera de bonne guerre étant donné le message que je vous fais décoder dans l'activité que je vous ai proposé cette semaine mais par pitié n'abusez pas trop bon courage à vous prenez soin de vous et à bientôt peut-être tcho maintenant on 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 on